bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien cette vidéo pour commencer donc un tuto de plusieurs ça fera partie de plusieurs vidéos bien sûr donc avec la collection artemio que j'avais acheté il ya un peu plus d'un an chez cultura donc c'est ma little baby j'essaierai de vous retrouver le hall donc j'avais acheté donc le bloc je ne sais plus combien il ya de pages donc c'est du 30 30 ans 170 grammes et il ya 60 pages donc on peut faire quand même pas mal de choses avec deux motifs différents à chaque fois donc non deux pages de chaque motif donc ça fait 30 motifs donc je vous le remontre assez rapidement donc il peut faire les deux il peut faire je trouve c'est un album bébé soit fille ou garçon donc il ya des couleurs quand même très très mixte je trouve donc il ya du jaune il ya un peu tout et il me plaisait beaucoup et j'avais pas eu le temps encore de de le travailler donc ça va être chose faite donc moi ça va être sur un bébé garçon un album garçon pardon donc j'avais acheté aussi plein de petites choses qu'elle est avec la collection toujours chez cultura donc j'avais mis tout ça de côté donc il y avait des alors ça c'est des stickers autocollant un peu peu fish il y avait aussi cela nous appelle ça des rubeurs de beurre stickers donc c'est oui du plastique là donc vous avez vraiment des couleurs très très pâle qui qui peut faire les deux donc là on a des autocollants donc on a trois pages il me semble c'est fait oui trois pages une de chaque donc il y avait ça et ensuite donc j'avais repris encore donc ça c'est des chipboard stickers donc trois pages aussi donc il y avait ça ça je l'avais acheté à part mais je pense pas le mettre dans l'album parce que c'est quand même très gros en fin de compte c'était un petit album déjà tout fait j'avais trouvé le principe bien sympa donc à l'intérieur on avait encore les mêmes non on n'a pas c'est pas les mêmes stickers donc à voir si je m'en donc elle avait quatre pages et puis là ça fait un petit album mais vraiment tout simple avec mais bon on peut le décorer donc avec les stickers et puis le mettre à intérieur de du groupe album pour l'instant je ne pense pas mais c'était l'histoire de ça m'avait plu avec le style enveloppe là on plaisait bien et puis devant on a la petite pochette pour pour y glisser des choses si on veut donc ça je l'avais j'avais acheté à part ça aussi là j'ai mis de côté donc ça c'est des des chipboard aussi ça ça doit être donc il m'en reste quelques-uns famille instant précieux souvenirs je les avais acheté chez horizon créative la immortaliser l'instant c'est pareil donc je pense que je m'en servirai ça j'avais acheté je pense sur un salon je pense que c'était à la boutique le scrap didi je suis je sais plus donc bonheur donc là vous allez le voir donc là j'avais mis tout de côté qui qui pouvaient me servir pour l'album moment unique de chez horizon donc il y avait un love je voulais passer rapidement parce qu'après je savais tout faire à mesure que je vais décorer donc là on avait mon amour encore un love donc ça j'avais trouvé aussi à cultura c'est la marque culture a donc des petits bébés comme ça je sais pas si je m'en servirai je vous pour l'instant je sais pas donc ça c'était prendre la pause là mon bébé et ça c'est ça je sais plus d'où ça vient donc c'était des petits bébés donc avec des petits ballons n'est pas pas des bébés des petits ours sont là aussi celui ci me plaît beaucoup ou avec le ballon sur la couverture je sais pas encore trop ce que je vais me servir donc je vous ai présenté les papiers les petites décorations qui viendront au fur et à mesure donc tout ça je range donc moi je prépare tout quand j'ai une idée d'album je prépare tout dans les pochettes les 30 30 je mets tout dedans et comme ça je je m'égare pas trop donc ça pour l'instant on n'en a pas besoin voilà et après donc pour eux donc je vais me servir pour les pages donc c'est du pollen je les ai déjà préparé pour pas que ça dure trop longtemps donc aujourd'hui on va faire la page une et deux donc c'est du pollen en 210 grammes c'est du blanc tout simplement et pour casser donc j'ai retrouvé ce petit paquet que j'avais acheté donc chez action donc comme les papiers sont un peu dans le bleu jaune on a un petit peu de rose mais je sais pas si j'en mettrai je pense pas plus dans le bleu pourquoi pas du vert faut voir à quel moment pour casser un petit peu le blanc et puis le papier le papier artémio et le jaune c'est pas des couleurs que je travaille beaucoup le jaune et le vert mais pourquoi pas glisser entre deux donc ça c'est des c'est du 21 sur 14 8 et c'est du 200 grammes donc ça peut vraiment casser quand je vais montrer au fur et à mesure de toute façon en par exemple là sur une page qu'on fera plus tard je mets simplement une photo donc je vais avoir mon papier déco et pour casser voilà je vais faire comment un un cadre un rectangle bleu pour pour casser tout papier mais on verra ça au fur et à mesure donc comme ça je m'en sers de ce papier là parce que ça fait un moment que je les sais les petits paquets qu'on trouvait chez action donc notre album donc on va commencer les pages donc ça va être des pages donc de 20 sur 21,5 donc je vous le mettrai au fur et à mesure sur sur la vidéo les dimensions donc je vais enlever tout ça on va faire la première page donc vraiment il c'est un album tout simple mais j'ai envie de le faire avec vous en tuto donc on a sur 21,5 et on va faire un pli donc à 1 et à 1,5 donc comme ça on va faire façon vous avez déjà vu des des tutos d'album avec ce système là ça faisait un moment que j'en avais pas fait de comme ça beaucoup à folio et j'ai dit pourquoi pas ça va changer un peu donc ça c'est notre c'est notre abat qui va être collé à la tranche donc ça vous pouvez en préparer quatre ça va être un album sur quatre pages et ensuite donc ça va être pour la première page tout simplement donc des rabats donc il nous faudra de 17 sur 11 17 sur 11 donc deux comme ça et un 16 sur 11 donc moi j'ai déjà mis j'ai déjà fait mais mes encoches parce que je veux que ça soit arrondi après vous vous n'êtes pas obligé de faire arrondi donc moi j'arrondis avec celle ci donc mes pages de rabat j'ai tout arrondi donc celle ci bête là ça je vais coller celle ci on va pousser notre page donc je vais prendre mon petit truc donc on prend le la partie de 16 sur 11 et celle ci la 17 sur 11 donc on va faire un prix à 1 et donc on vient mettre un double face ou de la colle comme vous souhaitez et on vient les coller ensemble voilà et donc on va prendre aussi donc la deuxième partie 17 sur 11 on va faire un prix donc à 1 et on vient à le mettre sur l'autre côté donc sur celui ci donc voilà comme ça ça nous fait pour en mettre des photos là 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 et là donc moi je veux que ça soit tout aimanté donc après à vous de voir si vous souhaitez que ça soit aimanté vous pouvez mettre aussi donc par rapport à notre page donc là on peut avoir notre page et m soit une petite flippette donc après il faut faire attention parce qu'il ya un peu d'épaisseur ou même un petit ruban après le ruban et prend aussi de l'épaisseur donc si vous n'avez pas de d'aimants donc soit une petite flippette si vous n'avez pas vous pouvez aussi la faire donc moi je vais mettre ce que je veux que ça colle très bien donc je pense en mettre un ici et l'autre on va le mettre donc je vais mettre un double face voilà et je vais mettre le second voilà comme ça il se verra pas sur le façon il y aura le papier décoratif et donc je le met ici comme ça on fait ça et voilà et après on met tout de suite un autre morceau de double face voilà et logiquement voilà notre aimant il tient bien donc là ça va être une page vraiment toute simple papier à motif sur celui ci et après je reviens pour vous montrer donc juste après le papier décoratif deuxième page donc on prend l'arrière bien sûr et on va faire une sorte de petite cascade mais interposé je sais pas si ça s'appelle comme ça donc il nous faudra 2 alors 2 de 11 sur 17 avec toujours un pli à 1 donc sur le côté un autre dans l'autre sens parce que donc je vous explique on va les mettre en quinconce comme on dit donc comme ceci après vous pouvez les disposer les disposer autrement on aura du 16 sur 11 toujours pour ce que je veux par rapport à cet album là c'est quand quand on ouvre on voyait une première photo et après des photos supplémentaires sur les côtés donc après un autre de 17 sur 11 donc toujours un pli à 1 et un autre de 16 sur 12 avec un pli à 1 aussi donc là j'ai pas mis encore mon papier décoratif parce que je vais coller donc mais mes rabats sur l'autre page on met de côté donc une autre petite pochette donc celle ci on met notre papier décoratif et on vient la coller et donc on vient mettre la 17 sur 11 en bas donc après vous libre libre choix de les m donc on fait bien attention au petit bord et on fait bien attention à notre petit bord de cinq et demi de pas coller à ras de laisser un petit peu d'espace ensuite celle ci je vais la mettre là comme ça on cache en fin de compte on cache on cache la photo d'en dessous par les autres à bas donc la 17 sur 11 avec un pli à 1 donc là je moi je me centre un petit peu voilà on appuie bien sur nos rabats et après la 16 sur 12 donc avec un pli et on va la mettre donc en haut et on va essayer aussi de la centrée donc c'est vraiment des pages toutes simples mais qui peuvent faire quand même un joli petit album on appuie bien donc voilà pour ces deux premières pages vraiment tout simple ensuite on pourra mettre aussi un aimant donc ce qu'on peut faire c'est m alors à savoir qu'on va avoir de l'épaisseur donc l'aimant va peut-être la mettre en dessous cette photo là qu'on va rebattre comme ça comme ça et comme ça et l'aimant on pourra le mettre donc à cette partie là plus 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 plus